Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle du guide de l'auto 2021 auquel participe le chroniqueur automobile Joannet, Jean-François Gué. Mais d'abord, on reste dans l'automobile. Projet de 40 km heure dans les secteurs résidentiels de Saint-Jean-sur-Richelieu avec le conseiller Yann Langlois. Depuis le début de la présente saison, on a reçu à quelques occasions soit le maire ou quelques conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'au-delà de la pandémie, la vie continue, la vie politique continue. Il y a d'autres enjeux aussi dont il faut parler. Et avec nous aujourd'hui, le conseiller du secteur Prévert-Marie-de-Romme-Normandie-Ouest, le district numéro 11. C'est bien ça? 10! 10! J'ai sauté un chiffre. Yann Langlois, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, dans quelques instants, on parlera peut-être de quelques enjeux du quartier numéro 10, je peux reprendre. Mais parlons d'abord du fameux 40 km heure parce qu'on a déjà réalisé plusieurs entrevues sur ce plateau, sur ce sujet-là. Ça fait déjà plusieurs années que vous aviez amené l'idée de mettre du 40 km heure dans les zones résidentielles. Ce qui a été fait dans différentes villes en périphérie de Montréal, c'était long, mais on a fini par accoucher de quelque chose. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est un projet pilote actuel. Donc, puis pour te remettre, tu dis dans les alentours de Montréal et aussi à Montréal. Oui, tout à fait. Dans le reste de Montréal, il y a plusieurs zones aussi qui sont, ou c'est ça, sont déjà dans la 40 km heure, plusieurs villes le font. Puis tu as raison de dire aussi qu'on a accouché de quelque chose, ça a été long. Je ne pense pas qu'au début, ce n'était pas l'unanimité du conseil. Et en plus de ça, au niveau administratif, ce n'est pas, je veux dire, la ville étant ce qu'elle est. Au niveau de l'administration, ce n'était pas quelque chose qui était très, très, très favorable. Donc, à force de travailler, des fois, il faut de la persévérance pour que quelque chose se passe, puis des fois, ça ne se porte pas du jour au lendemain. Mais actuellement, on a au moins un projet pilote qui, lui, va nous permettre d'amener le projet plus loin. Bon, on parle d'administration parce que je sais, pour avoir parlé avec beaucoup de policiers, je sais que les policiers ne sont pas profondément convaincus que de baisser à 40, que ça va nécessairement augmenter la sécurité dans les quartiers. C'est une perception que beaucoup de policiers ont. Moi-même, comme citoyen, puis on s'en est déjà parlé, moi, j'ai la perception autre que ça envoie un message aux citoyens. Est-ce que ça nous donne une illusion de sécurité? J'espère que non. Mais moi, personnellement, j'y crois comme citoyen. Visiblement, le conseil a fini par pencher dans cette direction-là. Moi, je pense que la majorité de la population y croit. Donc, et en plus de ça, tu viens de le dire, moi aussi, personnellement, je vois un 40, je fais, oh, oh, il y a comme une zone. J'avais une discussion, justement, cette semaine. J'ai fait une conférence avec les citoyens, justement, pour ceux qui avaient des questions à me poser. Et ça m'a permis d'avoir une discussion avec un policier. Puis, sa réponse a dit, Yann, il n'y a personne qui me l'avait amené de façon différente. Et je t'explique. C'est que souvent, on regarde de façon scientifique, OK? C'est une ingénierie, si tu veux, mathématique, la circulation, où est-ce qu'on regarde une moyenne. Et à partir de cette moyenne-là, on dit, il n'y a pas de problème de vitesse. Donc, on envoie un policier, le policier fait toute sa journée, puis il se dit, bien là, la moyenne est 47. 47, OK? Bien, tu es en bas de 50, ou la moyenne est 52, tu es un peu en bas, c'est tolérable. Tu as seulement que tant de pourcentages de véhicules qui roulent en haut. Bon, si on met ça à 40, à 47, ça devient vite en maudit. Ça, c'est un. De deux, j'ai mentionné, j'ai dit, on va faire un test. Si on demandait à ton voisin de rouler 47 devant toi, puis on va sortir ta fille sur ton terrain. Puis, c'était à côté, là, on l'a fait. Puis, il a dit, Yann, ça n'a pas de bon sens. Bien, j'ai dit, c'est ça. C'est qu'on ne se rend pas compte que les interventions physiques à l'intérieur même des milieux nous font rouler des fois 38, 39, 40, 47. C'est parce que souvent, ce que les policiers nous disent, c'est que les gens qui commettent des excès de vitesse dans les quartiers, c'est les résidents eux-mêmes. Bien, c'est vrai. C'est vrai. Mais je crois… C'est le même résident qui va vous dire, on devrait mettre ça 40. C'est sûrement le même qui s'est fait pogner. Les gens sont remplis de contradictions, mais bon. C'est correct. C'est ça. Puis, actuellement, on le voit, là, on redevient en jaune-orange-rouge parce qu'on repart au niveau de liberté, mais on s'est vraiment confiné tout cet été. Ça a donné des bons résultats. Moi, je pense que la population, si on fait attention, puis c'est justement le message que je veux envoyer à tout le monde. C'est qu'un, surtout dans mon secteur, prenons-le à cœur. Tu sais, prenons ça en considération, faisons attention, assurons-nous de rouler 40 et moins, justement pour créer cet impact-là. Puis, en plus de ça, le reste va s'améliorer. Le projet pilote, il est dans quel quartier? Le projet pilote est dans mon quartier, État-prévert. Donc, entre Omer, Marcille, Moreau, Bernier, si vous voulez, jusqu'à Bourassa. Ça commence quand, puis ça finit quand, la période du projet pilote? Le projet pilote commence, il a commencé la semaine dernière, vous allez voir, à 40 kilomètres à l'heure, les gens ont commencé à recevoir les lettres. On va établir quelques mois, donc d'ici le printemps, donc il va y avoir, la police va aller, va prendre des radars pour voir si la moyenne baisse. C'est pour ça que j'ai besoin de la population et la population doit excessivement faire attention. Donc, si la moyenne était 48, 49 et les… OK, je comprends. Donc, vous voulez faire la démonstration que ça va avoir un impact dans le quartier Prévert, dans la zone déterminée du 40 kg, pour qu'au printemps prochain, on dit « Regardez, ça a marché. » Ça a marché. Et là, on le met à la grandeur de la ville. On fait ça. OK. Mais le 40 km heure, le projet en soi, c'est pour les zones résidentielles. Oui. Bon. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi la rue Champlain est à 40 kg? Je le savais le dire. C'est pour ça que je suis au maire, la semaine passée, puis lui-même l'a découvert en retournant chez lui le mardi soir. Oui. Plein de personnes me disent « Éric, mais le 40 kg, c'est pas pour les quartiers résidentiels. Pourquoi la rue Champlain? » Parce que dans cette zone-là, il reste encore qu'il y a plusieurs résidences dans ce secteur-là. Si vous le regardez, il y a eu plusieurs… il y a un regroupement de citoyens qui est là, avec Yvan, c'est dans le quartier d'Yvan, qui voyage énormément, vélo, à pied. Donc, on essaie aussi dans une zone… c'est parce que c'est une zone collectrice, il faut faire attention. Bien, qui fait le lien entre le nord et le sud. Le nord et le sud, tout à fait. Mais de l'autre côté, c'est une zone collectrice qui a énormément d'activités de transport actifs. Fait que c'est pour ça que celle-là, elle s'est comme ajoutée. C'est sûr que c'est pas dans le quartier résidentiel proprement dit, OK? C'est sûr que c'est un quartier qui est plus au niveau… mais c'est plus pour au niveau de la collection… Excusez-moi, là, je vois là juste… le vélo. Donc, t'es à vélo, les piétons, c'est pour faire attention. Et il faut se poser la question. Moi, personnellement, ce que je me pose comme question, c'est que… Oui, c'est une collectrice, OK? On est sur le bord de l'eau. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait regarder de plus en plus pour mettre à piétons nos vélos à s'assurer de la sécurité. Pourquoi on le prend au niveau de connectrice? C'est peut-être parce que c'est minaire ou autres sont moins rapides. T'sais, personnellement, moi qui habite Saint-Luc, je vais aller dans le Vieux, puis je viens ici. Des fois, je suis porté à prendre le bord de l'eau. De plus en plus, j'essaie de voir pour prendre c'est minaire, mais c'est vrai. Il y a des difficultés. Donc, comme au niveau de circulation, il y a d'autres questions à se poser pour… OK. Mais dans le cas de Champlain, c'est-tu un pilote aussi? On regarde ça? Oui, c'est un pilote, c'est un pilote aussi. OK. Pour des études différentes, c'est des méthodes différentes, mais le quartier qui est dans le quartier de Michel et actuellement au niveau de Prévert, celui-là va être pour les quartiers résidentiels. Bon. Fait qu'on voit que le 40 km heure est en train de s'installer tranquillement et on verra évidemment si ça donne des résultats dans les prochains mois. Mais c'est la preuve qu'en politique, il faut être patient parce que ce n'est quand même pas d'hier qu'on parle de ce projet-là. Non, non. Ce n'est pas la première fois. Mais bon, finalement, les gens finissent par adhérer. Dites-moi, on est à un petit peu plus d'un an des élections. Qu'est-ce qui reste à faire dans le district numéro 10? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers qui ont été faits dans les trois dernières années ou quelques-uns qui restent à se compléter dans la prochaine année? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs qui ont été faits, donc, dernièrement, dont certains au niveau du parc, le parc à jeux d'eau juste à côté de mairie de l'Orum, actuellement. Il y a plusieurs événements qui se sont passés dans mon secteur. Donc, si vous voyez aussi du côté de Douglas, tu sais, Douglas a été longtemps, longtemps une zone morte, mais aujourd'hui, c'est devenu quasi le nouveau centre-ville de Saint-Jean. Il y a beaucoup d'activités là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est produit. Donc, on y a fait attention. Prochainement, ce qui s'en vient, c'est, on a commencé, donc, qui est à l'étude Bernier, la rue Bernier, le carrefour giratoire et le boulevard Saint-Luc dans ces zones-là, Douglas aussi. On pourrait avoir un carrefour giratoire sur Bernier-Boulevard Saint-Luc? Non. Refaire le Bernier, donc l'urbanisation de Bernier. Il y a la quincaillerie Gagnon et compagnie. Donc, piste cyclable, trottoir, s'assurer que les piétons, les cyclistes… Oui, parce qu'entre Bernier et Godette, actuellement, c'est comme… C'est ça. Puis là, je pense jusqu'à Pierre-Caise, puis s'assurer actuellement. Ça, c'est quelque chose que j'avais dans le mandat, dans mon mandat. Puis, actuellement, on tombe en plan, actuellement, pour justement… Puis, de l'autre côté de l'autoroute, dans le cas du carrefour giratoire Douglas, là, qui est compliqué, puis qui n'est pas efficient, puis là, avec le cinéma qui va finir par ouvrir, on verra évidemment. On l'espère, oui. Mais ça reste que… ça n'a aucun sens, là. Il faut refaire ça, là. Tout à fait. Oui. Et actuellement, c'est de vrai, en 2021, justement, ce carrefour giratoire-là, pour refaire et s'assurer de son efficacité. Puis, son efficacité, pas juste aujourd'hui, son efficacité dans le futur. Parce que même au moment où on l'a bâti, moi, je trouvais que sa capacité était assez restreinte, en sachant très bien qu'un jour, il y aurait des restaurants, puis toutes sortes de trucs sur double glace, et notamment le futur cinéma, qui va finir par ouvrir un jour, mais qui va amener quand même un flot de circulation assez important. On a une autre partie de… on a un centre de la santé qui va grossir. Oui, tout à fait. En arrière. La maison des aînés. La maison des aînés qui s'en vient. Bon, le centre… Résidence. Il y a des résidences de personnes âgées qui sont là. Résidence Excellence, qui est quand même majeure, qui n'était pas prévue dans le format du carrefour giratoire actuel. Moi, je suis toujours… en fait, je ne passe pas tout le temps là, mais je suis toujours halluciné de voir qu'en fin d'après-midi, que sur le boulevard Saint-Luc, en direction nord, il y a une file d'attente quasiment jusqu'au Pasquier. À peu près, oui. Pour se rendre à l'échangeur Douglas, c'est quand même incroyable. Et puis Douglas, c'est des fois bouché quasiment jusqu'à la rue de Rome. C'est assez spécial. Le cinéma n'est pas ouvert encore. Hein? Le cinéma n'est pas ouvert. Le cinéma n'est pas encore ouvert. Puis en plus de ça, on en parlait tantôt, il y a un nouveau centre des aînés qui va ouvrir sur le boulevard Saint-Luc. Donc, c'est ce qui s'en vient. Ça va être là de justement… ça, ça a été fait dans ce mandat aussi, mais ça va venir comme à la fin du mandat et pour le prochain mandat, s'assurer que ces choses-là se réalisent, donc le boulevard Saint-Luc, le carrefour gératoire, Bernier et continuer aussi dans l'ensemble de la ville. On a travaillé au niveau de plan d'intervention pour réduction de la vitesse. Bon, 40 km heure et 1, mais aussi on a un plan de réduction. Le plan de réduction, c'est quoi? C'est les élévations. Oui. OK. Ça, c'est bien ça. Les intersections sur les villes. Bon, étant président du comité de circulation avec l'administration, on a fait quelque chose de vraiment bien. De plus en plus, on va voir des interventions physiques. L'élévation des centres, des dos d'annes allongées, des bolards, du marquage de façon différente pour réduire la vitesse. Donc, ça, ça reste encore quelque chose qu'on travaille énormément. Yann Langlois, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du lancement du Guide de l'auto 2021. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, entre autres football civil. Absolument, avec William Julien, l'informateur Joannet. En deuxième partie, hockey scolaire. Exactement, mais toujours à PML. Oui. Ben, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Il est arrivé, je l'ai dans les mains, le Guide de l'auto 2021. Ce guide existe depuis 1967. Parmi les collaborateurs cette année, Gabriel Gélina, Antoine Joubert, Marc Lachapelle, Daniel Melançon et l'avocat et chroniqueur automobile Joannet, il est avec nous, Jean-François Gay. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Merci. Il est sorti un petit peu plus tard, mais pas tant. Ben, habituellement, je vous dirais qu'au cours des dernières années, ça sortait aux alentours des vacances de la construction. Oui. Donc, à mi-juillet ou début août, dans ces coins-là, à cause de la COVID, bien entendu, il y a eu des retards au niveau de la production des textes, puis au niveau du montage aussi. Qu'est-ce que ça a changé pour vous autres? Parce que dans les faits, bon, vous êtes toujours en essai routier, en écriture et tout ça. Avec le confinement qui a été imposé à partir de la mi-mars, ça a été quoi l'impact pour vous autres? Bien, l'impact, c'est qu'habituellement, on s'entend que les constructeurs automobiles font des lancements mondiaux, bien des lancements nord-américains, disons. Donc, j'ai des collègues, moi, qui allaient un peu partout en Amérique du Nord, faire des essais routiers pour des lancements. Ça, c'est sûr que ça n'a pas eu lieu pour la plupart. Donc, il y a eu des lancements, je vous dirais, de façon virtuelle. Comme la semaine dernière, j'ai assisté au lancement du Kia Sorento 2021. Tu sais, même si on est en septembre, donc ça a failli prouver que les lancements sont en retard parce que là, ils lancent le 2021. Puis en théorie, souvent, quand on arrive en septembre-octobre, ils font le lancement d'un véhicule deux ans plus tard. Ça aurait dit que le 2022. Donc, des lancements virtuels, mais en même temps, vous avez encore des essais, donc on vous prête encore des véhicules. Oui, ça, ça a été retardé aussi à cause qu'il fallait qu'il y ait eu des directives. Au-delà, avant de parler du guide, là, je parlais de l'impact sur vous autres, les chroniqueurs, mais c'est quoi l'impact de la COVID sur les constructeurs automobiles dans le monde? Bien, c'est important parce que les usines ont été fermées pendant au moins deux mois pour certaines usines. On pense notamment aux véhicules les plus vendus dans le monde, le Ford F-150. Je parlais avec des concessionnaires. Habituellement, ils ont quoi? Une trentaine, une cinquantaine de camions en inventaire. Là, certains concessionnaires ont deux camions. Donc, c'est sûr que ça a des impacts. Ça a aussi des impacts sur le développement de certains véhicules. Je pense notamment, là, on pourra en parler parce que moi, le gros changement, je trouve, pour 2021, c'est la perte des petites voitures sous-compactes qui disparaissent, qui sont pratiquement disparues. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Et je trouve, moi, que les environnementalistes, les militants, là, qui promulguent les voitures électriques, c'est une chose. Mais c'est pas tout le monde qui peut s'acheter des voitures électriques. Puis je trouve, moi, que des fois, ils ciblent pas vraiment au bon endroit. C'est beau faire la promotion des voitures électriques, mais faites aussi la promotion des petites voitures qui consomment 5, 6 litres au 100 kilomètres. Puis donc, je suis. Je fais la promotion de ça, mais je me sens un peu isolé dans mon coin parce qu'on parle juste de la voiture électrique. Guide de l'auto 2021, en page frontispice, le Ford Branco. Oui. C'est quoi, c'est le Branco? C'est vieux, c'est le Branco. Le Branco, il revient. Bien, c'est un véhicule qui était rendu célèbre par la fameuse poursuite d'O.J. Simpson, hein, si on se rappellera en Californie. Puis ça, je pense, c'est en 94. Puis c'est en septembre. Là, ils nous le ressortent, là. Nouvelle version? Nouvelle version, c'est un véhicule. Parce qu'il était temps. Parce que le Jeep Wrangler, c'est un véhicule qui se vend à peu près 200, 225, 250 000 unités par année en Amérique du Nord. Donc, il était fin seul dans son créneau. Puis la Branco, c'est un rival direct maintenant du Wrangler. Bon. Dans cette édition 2021, on retrouve entre autres les fameux dossiers exclusifs. Et ça, même, j'ai vu un papier circuler là-dessus sur la fameuse Manic, qui était la première voiture québécoise. Mais c'est un projet qui n'a pas duré longtemps parce que le type en question, dans le fond, il s'est fait racheter. C'est un peu ça? Bien, il y a un gros dossier à l'intérieur. Il y a plusieurs dizaines de pages. La Manic, c'est sûr que c'est un français. C'est des années 60. Il y avait un dit avec Renault, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est dans les années 60. Et le nom vient justement de la Manic. Il y a eu des chansons sur la Manic aussi. Je ne me rappelle pas, c'était-tu Gilbert Bécaud? Georges Odor. Georges Odor. Donc, c'était un nom populaire à l'époque. Donc, mais dans le guide aussi, vous allez voir, il y a comme une héritière de la Manic, qui est une Renault, qui s'inspire un petit peu de cette voiture-là. Une petite voiture sport, deux portes. Bon, il y a aussi un dossier exclusif sur des Ferrari mythiques. Oui. Ferrari, bien, c'est un propriétaire qui a cinq Ferrari. Puis il y a des Ferrari, on pense à la Ferrari. Il y a une Ferrari qui s'appelle la Ferrari, la F50, la F40. Vous avez la Enzo aussi. Puis je pense la GTO qui est dans le livre. Donc, vous avez des textes sur chaque modèle et les caractéristiques. Bon, vous avez fait également votre traditionnel match comparatif, entre autres au niveau de VUS hybride rechargeable. Oui. Est-ce que ça donne des résultats concluants? Bien, il n'y a pas beaucoup de véhicules sur le marché. Là, dans le guide, il y a trois véhicules à l'essai. Il y a le nouveau Ford, le nouveau Ford Escape hybride. Vous avez également le Mitsubishi Outlander, PHEV, qui était vraiment le leader de l'industrie. Puis le nouveau Toyota RAV4 hybride. Prime. Prime, mais qui n'est pas donné. Oui, puis qui est long à commander. Moi, je n'ai pas assez proche d'en acheter un. Oui. Mais sur la liste d'attente, j'aurais été le 48e, ce qui veut dire deux ans. Bon. Ça fait que je ne l'ai pas pris. Bien, tu as peut-être raison, parce que moi, je pense que plus… dans deux ans, là, il va… Ça va peut-être changer, là. Il va y avoir plus… les technologies vont avoir évolué. Puis c'est ça, je pense, aussi, qui fait un… là, qui met un frein aussi au ventre de véhicules électriques, parce que les gens s'attendent toujours à avoir une meilleure autonomie éventuellement. Bon. Vous faites aussi un match comparable avec six VUS intermédiaires, mais ceux qu'on appelle dans le segment des trois rangées, là. Oui. Donc, on peut avoir 7-8 passagers. 7-8 passagers, c'est la nouvelle tendance, c'est un véhicule très populaire parce que les gens sont un peu… sont tannés, si vous me permettez l'expression, des mini-fourgonnettes, des fourgonnettes. Donc, les gens qui ont peut-être trois enfants, quatre enfants, parce qu'il y en a encore… Tu sais, c'est sûr, quand tu as deux enfants, c'est quoi l'utilité d'un véhicule comme celui-là? Bien, tu veux avoir de l'espace, tu veux voyager. Mais quelqu'un qui a trois enfants, qui s'ajoute un VUS de taille compact ou intermédiaire, à un moment donné, ça devient serré. C'est quoi les coups de cœur, les meilleurs achats, là? Dans le fond, toi et tes collègues cette année, en 2021, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bien, les meilleurs achats, je vous dirais, c'est des véhicules classiques, hein. Chaque catégorie, ça revient d'une année à l'autre, mais tu sais, dans la catégorie des voitures compactes, on va penser toujours à Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai et Lantra. Je vous dirais, moi, que le véhicule de l'année, il va être dévoilé éventuellement au salon de l'auto, pour le véhicule de l'année. S'il y a un salon de l'auto, mais là, c'est un salon virtuel qu'on va avoir à Montréal au mois de janvier. Le salon n'a pas été annulé, puis les annonces qu'ils ont faites, les organisateurs, ça va être un salon virtuel. Qu'est-ce que ça va être exactement? Je le sais pas. Va-tu avoir un coût relié à ça? J'imagine que non. Probablement qu'il va y avoir de publicité sur les pages, sur le site quand vous allez visiter le salon à distance. Je le sais pas encore, je veux pas m'avancer trop. Oui, mais est-ce qu'on sait s'il va y avoir d'autres salons ailleurs dans le monde? Parce qu'aux États-Unis, on est… Ils ont été annulés. C'est annulé aussi? Les salons automnales ont été annulés. Même aux États? Oui. Même aux États-Unis. C'est sûr qu'au mois de février, mois d'avril prochain, vous avez le salon de l'auto de Chicago en février, habituellement. En avril, c'est le salon de New York. Et vous voyez le salon de l'auto de cet été, du salon de Détroit, qui a été déplacé du mois de janvier au mois de juin. Mais là, on parle qu'il va y avoir lieu en 2021 à Détroit. Mais je vais vous dire que c'était pas sûr encore. OK. Là, cette année, tu signes combien de textes? Une dizaine de textes. Une dizaine? Une dizaine de textes. Ça porte sur quel véhicule que t'as vraiment essayé de fond en compte cette année? Bien, étant donné que je suis un doyen, on m'a pas donné des véhicules nécessairement des nouveautés. Par contre, ils m'ont donné des véhicules que ça fait quelques années qui circulent sur la route, mais des voitures plutôt à caractère exotique. Je pense au Maserati Levente, que t'as vu tantôt. C'est le fait. T'es arrivé avec, là. Je suis arrivé avec. J'ai fait des textes sur les Maserati, les Rolls Royce, puis des véhicules aussi comme, exemple, le Toyota Sequoia. Je vous donne un exemple. C'est un véhicule qui a quand même une dizaine d'années d'âge, mais souvent, ces véhicules-là ne sont pas sur les flottes de presse. Et comment je pourrais dire ça? Les plus jeunes journalistes, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'essayer ce genre de véhicule-là. Fait que là, ils se sont dit, bon, Jean-François, cette année… On va donner ça aux plus vieux. On va donner ça aux plus vieux. Tu vas te sacrifier cette année. Et puis, ça fait mon affaire. Moi, je trouve ça toujours plaisant, là, d'écrire sur ces modèles-là. Est-ce qu'il y a d'autres modèles sur lesquels t'as écrit? Bien, oui, j'en ai une dizaine, mais là, je vais te dire en détail. Je pourrais pas donner la liste, là. La mémoire me fait des fois un petit peu, là. C'est la vieillesse? C'est la vieillesse. Mais cela dit, j'ai bien aimé faire l'essai du camion Rolls-Royce parce que c'est vraiment un véhicule unique. C'est rare. On s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup sur la route. Moi, je pense, depuis 2-3 ans, j'en ai vu deux sur la route, véhicule qui coûte 500 000 $. Donc, c'est inabordable. Mais revenons justement aux véhicules électriques, hybrides, hybrides rechargeables. On est beaucoup dans cette mouture-là. Chaque constructeur a pas mal son modèle. Il y a comme un appétit quand même. On en voit plus sur le marché. Même si tantôt, en début d'entrevue, on parlait des problèmes d'inventaire causés par la COVID pour les véhicules en général, mais même pour cette catégorie de véhicules-là, quelqu'un doit être quand même assez patient quand il veut s'acheter ce genre de véhicule. Il faut être patient. Puis je vous dirais aussi, moi, ce que je trouve désolant, un autre exemple, la Ford Fusion hybride, hybride rechargeable est discontinuée pour 2021. C'est une autre perte encore. Je pense que c'est à Chevrolet Volt. On en a parlé déjà dans nos entrevues antérieures. Mais à Chevrolet Volt, pour moi, il n'y a aucune raison que cette voiture-là ne soit plus sur le marché. Je comprends que la Bolt, là, au niveau de la Bolt, il y a un petit VUS qui s'en vient, qui est extrapolé à partir de la Bolt. Il va être un petit peu plus gros. Il va avoir un rayon plus grand de l'arrière. Mais encore là, ces véhicules sont entièrement électriques. Donc, ils ne sont pas adaptés à tous les gens. Parce que moi, je vais vous donner un exemple. J'ai eu à l'essai la nouvelle licence Leaf Plus, qui est bonne pour 360 kilomètres, 363 kilomètres. Sauf que quand on recharge sur une prise 220 volts, 240 volts si on veut à la maison, on recharge 30 kilomètres à l'heure. Donc, si vous arrivez, admettons, à la maison ou ailleurs, et votre batterie tape là, là, vous dites, ah, j'ai un autre rendez-vous, je dois partir. Vous branchez le véhicule à la maison, pas sur le 110 ou le 120 volts, sur le 220. Une prise, là, est spécialisée pour ça. C'est 30 kilomètres à l'heure. Ça veut dire que si vous avez, vous devez aller à Montréal, aller-retour à partir de Saint-Jean, vous devez avoir au moins, pour être sûr, de ne pas tomber en panne, une autonomie d'au moins 100 kilomètres minimum. Donc, à peu près trois heures de recharge. Trois heures de recharge, donc. Et, par contre, là, j'ai découvert, puis j'utilise maintenant les bornes de recharge ultra rapides. Puis à Saint-Jean, à ma connaissance, il y en a une seule, puis elle est à Iberville. Ah oui? Et à quelle place à Iberville? Elle est au Rona. Non. OK. Bon. Là, c'est hyper rapide. C'est sûr que vous devez payer. Ça coûte 10 piastres, 10 dollars de l'heure. OK. Mais dans une heure, là, vous allez recharger un bon 200 kilomètres quand même. OK. Donc, ça, c'est extrêmement efficace. Mais on ne peut pas nécessairement avoir ce genre de prise-là à la maison. Ça se fait. On peut, mais ça coûte cher. On peut. Ça coûte très cher. Je ne pourrais pas vous donner le prix, mais ça coûte très cher. Mais ça reste que l'industrie toujours poursuit dans cette veine-là. C'est-à-dire que tranquillement, pas vite, on s'en va toujours un peu dans cette direction-là. Oui. Les véhicules hybrides rechargeables, effectivement, tu as raison. On s'en va vers ça, mais je reviens encore avec l'histoire des voitures sous compactes. Bon, si on regarde, tu sais que la Volkswagen Golf ne revient pas. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Je parlais de ça avec des concessionnaires. Eux, ils ne seront pas surpris, sauf que la Golf se vend quand même bien aux États-Unis. Ils vont garder seulement la Golf R puis la GTI, qui sont des véhicules de 30, 35, 40 000 et plus. Donc, si on regarde du côté de Hyundai, la Hyundai Accent, c'est bye-bye. Hyundai Accent, ça se vendait bien. Ils gardaient l'entra, mais quand même, l'Accent, c'est fini. La Nissan Micra, c'est terminé. On pourrait faire la lisse. Puis ça, je trouve ça très désolant pour ma part. Jean-François Guay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on invite les gens à se procurer le guide de l'auto 2021. Donc, pour connaître un peu les tendances de l'industrie, puis lire aussi les trucs intéressants comme les matchs comparables ou encore les dossiers exclusifs. Évidemment, encore bonne… continue ton essai avec ta Maserati. Oui, oui. Il y a un moteur Ferrari là-dedans. Il y a un moteur là-dedans. Il y a un moteur Ferrari. Déjà, ça me sécurise. Merci. Mais ce n'est pas ce qu'on pense à une Maserati. Il y a mieux que ça sur le marché. Salut, Jean-François. Restez avec nous. Au retour, le Bavillard quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On va commencer à ramasser nos feuilles d'automne. Il y aura une collecte sur le territoire de Compo-Richelieu le samedi 7 novembre. N'oubliez pas, dimanche prochain, pour votre week-end de l'action de grâce, le bingo, attention, attention, un spécial à 5000 $, 5000 $ en prix pour le prochain dimanche. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...